Pour commencer, les six ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Ils viennent de l'Iran, de l'Autriche, de l'Australie, du Royaume-Uni, de la Hongrie et de l'Algérie. Ils ont présenté ce 25 avril leur lettre de créance au capitaine Ibrahim Traoré avec l'engagement de travailler à la dynamisation des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et le Burkina Faso. Les six nouveaux ambassadeurs à l'image avec Draman Datiha. Naguib Mahadi est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso. Il dépose ainsi ses valises dans la capitale Burkina Bé pour davantage renforcer l'amitié et les concertations entamées depuis 1978 entre Ouagadougou et Alger. Téhéran et Ouagadougou entretiennent également de bonnes relations d'amitié et de coopération. Des relations bilatérales que Moukittaba Fagehi est appelé à dynamiser. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran avec pour résidence Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré accueille ici l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Burkina Faso avec pour résidence Dakar au Sénégal. La coopération bilatérale basée sur l'enseignement et la formation professionnelle figure en bonne place dans la lettre de créance de la diplomate Ursula Faringer. Catherine Marguerite Ramson présente aussi sa lettre de créance au président du Faso. Elle a certes pour résidence Bamako au Mali, mais elle servira de trait d'union entre le Burkina Faso et son pays, le Royaume-Uni, pour de belles perspectives de coopération. Le Commonwealth d'Australie, un pays de l'hémisphère sud, a aussi accrédité Bérenice Owen Jones auprès du Burkina Faso. Elle a pour résidence Accra au Ghana, mais entend travailler à booster la coopération avec le Burkina dans divers domaines, notamment la formation, à travers l'octroi des bourses d'études ainsi que des stages de formation. Après la Thaïlande, la Taïwan et la République populaire de Chine, le diplomate Thomas André Feier a pris ses quartiers en Afrique de l'Ouest, précisément à Accra au Ghana. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso, il a remis sa lettre de créance au président Ibrahim Traoré. Le temps d'une matinée, ils sont au total six diplomates de pays amis venus témoigner l'engagement de leurs pays respectifs à s'aligner sur les priorités du Burkina en matière de coopération. La Thaïwan – Sous-titrage FR 2021